Bonjour à vous et bienvenue dans ce 147e épisode de votre podcast Le Buleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de l'année fantôme, le nouvel album très passionnant que l'on doit à Didier Tronchet, un titre édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 7 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 147e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album Gisèle Halimi, une jeunesse tunisienne que nous devons au scénario de Daniel Mas, au dessin de Sylvain Dorange ainsi qu'aux éditions Delcourt dans sa collection Ancrage. La sortie de l'album Ange Lequin, adaptation d'un roman de Tom Graffin par Jérôme Ropère pour la partie scénario, Victor Lepointe pour la partie dessin et c'est édité chez Grand Angle. La sortie de l'album Angela Davis que l'on doit au scénario de Maria Paola Pesquet au dessin de Mel Zohar et c'est édité chez Des Ronds dans l'eau. La sortie de l'album Camille Claudel que l'on doit au scénario de Monica Foggia au dessin de Martina Marzadori et c'est paru aux éditions du Seuil. Nous parlerons de la sortie de Tomber d'une autre planète sur la vie de Patricia Ice-Smith, un album que l'on doit à Grace Ellis au scénario, Anna Templer au dessin et c'est édité chez Calman Levy. Nous reviendrons aussi sur Psychothérapie, oublié dans l'album précédent, un album que l'on doit au scénario conjoint de Jessica Holk et de Guylain de Rincsa au dessin d'Emiliano Tanzio et c'est édité chez Glena dans la collection Vendouest. Enfin, nous terminerons avec un été indien, l'album que l'on doit au scénario d'Hugo Pratt au dessin de Milo Manara et qui est réédité dans une collection sortie en marge du Festival d'Angoulême chez Casterman. Et comme le podcast Le Buleur existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuleur.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, comme toujours, que l'on a vu arriver en librairie le nouvel album de Didier Tronchet, paru chez Dupuis, un album qui s'intitule L'année Fantôme et qui trouve sa place dans la fameuse collection Air Libre. Ici, il est question d'une enquête, d'une aventure qui va entraîner notre héros à la recherche de soi, un héros que l'on découvre dès les premières pages de cet album. Nous sommes alors à Paris, le décor est planté dès la deuxième case, Gilles Colos Sopiédard, nom de notre héros, et face à la fenêtre de son bureau qui surplombe la capitale française. Arrivé de sa province natale, Colos, comme on le surnomme, a tout du rastignac moderne qui a su mettre Paris à ses pieds par son sens de l'humour qu'il traîne à la radio et dans les journaux. Colos est l'un de ces comiques incontournables, irrévérencieux, ingérable, à l'esprit incisif, touchés comme par la grâce des dieux de l'humour dès qu'il s'agit de trouver un bon mot. Cet humour, il le pratique au détriment des autres, qu'il brocarde et qu'il met à mort avec ce rire assassin complice de ses lecteurs qui se délecte de ses chroniques chaque jour. Colos a tout de l'homme qui a réussi dans la vie, mais pourtant, au détour d'une case, on sent une certaine tristesse se glisser sur son visage et ses fréquentes visites chez sa psy prouvent bien que l'homme n'est pas si heureux qu'il y paraît. Vivant à Paris en compagnie de son fils de 18 ans et de sa femme, totalement hermétique à son humour et très premier degré, Colos fait aussi fureur quand il est invité dans des dîners mondains où chacun redoute sa présence et ses saillies verbales. Pourtant, Colos se tait, Colos fuit, son aura parle pour lui et cela lui évite d'avoir à se livrer plus que de raisons, une façon aussi de se protéger contre quelque chose que notre héros n'a pas encore su identifier. C'est un passage à la télé qu'il redoutait d'investir comme pour mieux rester dans sa zone de confort qui va servir de déclencheur et va permettre à Colos, dont le nom d'emprunt est un calembour très signifiant, de se retrouver avec lui-même. C'est que dans le même temps, Colos est invité aux 50 ans de son frère René, occasion de retrouver l'ensemble de sa famille, à commencer par sa mère et sa sœur. C'est ainsi qu'il prend la route avec son fils en direction du nord, paysage marqué et façonné par la mine, paysage d'une enfance que Régis Colosso-Piedard a fui il y a bien longtemps et qui le ramène d'un coup, quelques années en arrière. Chapitré en huit parties, à la moitié de l'ouvrage, le récit change de ton, le colo triomphal laisse place à l'enfant solitaire et provincial qu'il a été pour mieux se retrouver une fois devenu adulte. La grande force de Didier Tronchet est de savoir doser l'humour dans cette seconde partie qui repose plus sur la nostalgie et les émotions et de faire transparaître la fêlure et la blessure dans une première partie qui met en scène l'humoriste. Le dessin si caractéristique de Tronchet participe grandement à ce savant mélange entre l'humour et l'émotion avec ce trait caricatural qui est sa marque de fabrique mais un dessin très expressif capable de le faire jouer sur ce double registre. Nous entraînant à Paris, dans le nord, mais aussi dans le sud, l'album joue aussi avec le lecteur en le prenant par la main pour nous faire pénétrer la psyché et les secrets de ce personnage torturé qui va renouer avec lui-même. L'album repose ainsi sur des rebondissements qui font que l'on prend un véritable plaisir de lecture et qui font que jusqu'à la dernière page on se laisse surprendre par ce scénario bien écrit et un tantinet autobiographique. C'est que, comme son héros, Didier Tronchet lui-même a commencé par être journaliste, lui aussi a fait de l'humour son matériau de prédilection et comme Gilles, c'est dans la région des terrils qu'il a vu le jour en 1958. Bien entendu, on se gardera bien de vous révéler ce qui arrive au personnage central de cette histoire car tout l'intérêt du récit repose justement sur cette quête des origines et sur ce que Colo va retrouver de lui en se rendant sur les lieux de sa jeunesse. Tout ce que l'on peut vous dire est que cette année fantôme, dont il est question ici, l'année 1986, porte ce nom en raison de la disparition de la mémoire collective familiale des événements qui s'y sont déroulés. Album captivant tout au long des 192 pages qui le composent, l'année fantôme fait partie de ses sorties passionnantes de ce mois de mars, un titre que l'on vous recommande fortement à plus forte raison si vous êtes comme moi, un grand amateur des œuvres de Didier Tronchet. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces deux dernières semaines. C'est en Tunisie, au début du siècle dernier, que nous transporte notre premier coup de cœur qui est l'occasion de redécouvrir Gisèle Halimi, l'avocate féministe qui a beaucoup fait pour la cause des femmes. Mais avant de devenir l'avocate impliquée dans de nombreux combats comme l'adoption de l'IVG en France, Gisèle Halimi est une petite fille qui a grandi en Tunisie au sein d'une famille peu aimante et à une époque troublée. Gisèle Halimi, une jeunesse tunisienne, titre de ce premier coup de cœur, est un album qui mélange avec beaucoup de subtilité la grande histoire, celle de la Tunisie et de la première moitié du XXe siècle avec la petite histoire, la jeunesse d'une fille qui deviendra une grande dame française. Cette bande dessinée est aussi l'occasion de comprendre ce qui va guider le parcours de Gisèle Halimi, elle qui grandit dans une famille traditionnelle avec une mère qui la délaisse et qui est totalement dévouée au service de son mari. Deux confessions judaïques, la famille vit chichement dans un quartier de Tunis et quand Gisèle naît, père et mère auraient préféré que ce soit un garçon qui vienne au monde à sa place. Si son père finit par avoir envers elle une affection toute paternelle, sa mère ne s'intéresse que très peu à cet enfant qui, dès son plus jeune âge, rêve de faire de longues études et se montre très sensible au sort des plus démunis. Entourée de son grand frère, privilégiée dans la famille car c'est un garçon, elle a aussi une sœur mais surtout un petit frère qui va mourir et bouillanté dans les premières années de sa vie. Plus tard, rejoint par un quatrième enfant, la famille déménage à la suite de cette tragédie et Gisèle grandit avec le poids de la responsabilité que lui fait peser sur les épaules sa propre mère. Élève brillante, Gisèle Halimi développe sa fibre humaniste au contact des nombreuses communautés qui composent la Tunisie d'alors, une Tunisie qui, sous l'égide de Bourguiba, a des envies d'indépendance. Mais bientôt, l'Europe est rongée par un terrible mal qui fait peur à la famille de Gisèle, la montée du nazisme qui est un péril qui plane au-dessus des Juifs, même dans les colonies françaises. L'histoire s'arrête au moment où la jeune adolescente prend son envol direction la France où elle y fera de brillantes études et où elle deviendra celle que l'on connaît encore aujourd'hui, bien qu'elle se soit éteinte en juillet 2020. Alternant des cases où règne le bleu du soleil tunisien et celle plus sombre qui se déroule à la maison, cette mise en couleur et ce dessin que l'on doit à Sylvain d'Orange collent parfaitement à l'atmosphère qui règne dans cet album. Son dessin sert à merveille le scénario que brotte Daniel Mas, un scénario qui permet de comprendre sur quoi reposer la colère que portait en elle Gisèle Halimi. C'est donc une lecture passionnante qui vous attend à travers cet album, un titre qui fait 136 pages et que l'on doit aux éditions d'Elcourt dans sa collection Ancrage. C'est à la belle époque, au moment où Paris va être touché par la crue du siècle, que nous entraîne notre deuxième coup de cœur, album qui porte le nom de son héros Ange Leca. D'origine corse, monté à Paris à la suite d'une déception sentimentale, Ange Leca est un journaliste qui travaille au quotidien ou plutôt travaillé, car dès la dizaine de pages passées, notre héros va se faire virer. Il faut dire que notre journaliste a une vie tumultueuse, lui qui est devenu l'amant régulier de la femme de son patron, pour qui il a des sentiments, et lui qui a aussi une certaine passion pour la boisson, surtout alcoolisée. C'est d'ailleurs ce second travers qui lui vaut ce licenciement, un matin de gueule de bois où le travail est rendu en retard, malgré la nouvelle affaire sur laquelle travaille le reporter. En effet, au petit matin, Ange Leca se retrouve sur la petite barque des pompiers qui sillonne Paris, une barque qui transporte aussi les vieux cadavres que fait remonter la grande crue à la surface de la capitale. C'est en faisant un passage par la morgue que notre journaliste va découvrir ce mystérieux corps de femme qui a été repêché, totalement démembré hormis un bras, mais surtout avec les deux seins mutilés comme pour empêcher son identification. Faute d'appartenir encore à la rédaction du quotidien, Ange Leca va mener l'enquête de son côté et pour essayer d'éclaircir le mystère de cette femme assassinée, il va pouvoir faire équipe avec Marie-François Goron, ancien chef de la sécurité parisienne et détective qui n'a pas son pareil pour résoudre des affaires compliquées. Après avoir réussi à donner une identité à la morte, l'heure est à la recherche de son assassin et c'est ainsi que reviennent dans l'équation Emma Capu, l'amante de notre héros et son mari Alfred Clouet des Perruches, le patron du quotidien. C'est ainsi que le lecteur avance en même temps qu'Ange Leca dans cette enquête passionnante qui nous plonge dans ce pari de la belle époque plus vrai que nature. Le scénario conjoint de Tom Graffin, lui à qui l'on doit le récent Jugbox Motel et Jérôme Ropère, propose une intrigue vraiment bien ficelée et des personnages secondaires directement empruntés à la mythologie de ce pari du début du siècle. Mais c'est surtout le très beau dessin semi-réaliste de Victor Lepointe, gracieux et fourmis en détail, qui apporte ce supplément d'âme à cet album très captivant. Avec des couleurs un peu délavées, comme si l'eau avait imprégné sa palette numérique, il nous plonge dans ce pari recouvert par la scène et nous fait suivre cette enquête au plus proche des différents protagonistes. C'est donc une très belle surprise que cette aventure qui tient en 72 pages, complétée par un dossier qui vient donner des éléments sur l'époque, une bande dessinée éditée chez Grand Angle que l'on recommande plus que chaudement. Déjà plusieurs fois racontée en bande dessinée, c'est Angela Davis qui est la figure centrale de notre troisième coup de cœur, un album qui revient sur le parcours et la personnalité de cette femme à nul autre pareil. Ici, l'objectif n'est pas de proposer une biographie qu'il a racontée de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, mais plutôt de permettre de toucher du doigt ce qui fait le carburant de son combat qui commence dans les années 60. C'est qu'Angela Davis va grandir dans une Amérique où la ségrégation raciale est une réalité, réalité qu'elle peut d'ailleurs toucher du doigt dans la rue où elle va grandir, Center Street, une rue du quartier de Dynamite Hill dans la ville de Birmingham. Dans cette rue, un ordre bien établi fait que d'un côté vivent les Noirs et en face les Blancs, ordre que va troubler le pasteur de Yaber qui verra sa maison être soufflé par un attentat terroriste. Plus tard, ce sont quatre jeunes filles de ce même quartier qui seront tuées dans l'explosion de l'église, explosion certainement due à la couleur de peau de ces enfants qui sont malheureusement nés du mauvais côté de la rue. Étudiante en France à cette époque, quand elle rentre dans son pays, Angela Davis souhaite militer activement pour la cause des Noirs et plus largement pour la cause des opprimés contre leurs oppresseurs. Celle qui se déclare ouvertement communiste et qui cite Marx à l'occasion va alors mener un combat que l'on retrouve au sein de cet album, combat qu'elle essayera de médiatiser au maximum pour attirer l'attention des médias sur le traitement réservé aux personnes de couleur aux Etats-Unis. Se rapprochant des Black Panthers, le combat d'Angela Davis est plutôt pacifique, ce qui n'en l'empêchera pas d'être accusé de meurtre et d'être traqué puis mis en prison avant d'être totalement innocenté. En arrière-plan de son combat, l'assassinat du pasteur Martin Luther King nous rappelle combien l'époque a été marqué par la violence envers la population afro-américaine aux Etats-Unis. La mort récente de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter nous rappelle d'ailleurs que ce combat est loin d'être terminé, un combat que l'on voit à l'œuvre dans cet ouvrage signé par Maria Paola Pesquet. Côté dessin, le style très pop et coloré de Mel Zohar est une belle plongée à lui seul dans cette époque qui couvre les années 60 et 70, un dessin qui apporte un peu de légèreté pour un album au sujet grave. C'est que cet album, sobrement intitulé Angela Davis, nous montre aussi à travers ce dessin toute l'énergie et la détermination qui a accompagné notre héroïne dans cette quête pour l'égalité des droits aux Etats-Unis. Sortie le 1er mars dernier aux éditions des Ronds dans l'eau, Angela Davis est une plongée très intéressante dans la biographie de cette femme, un album qui la raconte en 144 pages au format moyen. Après Gisèle Halimi et Angela Davis, voilà un troisième portrait de femme que l'on vous propose avec Camille Claudel, héroïne d'un album sorti le 3 mars dernier aux éditions du Seuil. Avec cette couverture qui présente une Camille Claudel dont le regard emprunt de mélancolie est dirigé vers nous, mais sans nous voir vraiment, nous avons là une belle entrée en matière dans ce titre qui fait 128 pages. Dans cet album, il est question de brosser le portrait de cet artiste hors normes à travers quelques périodes clés de sa vie qui vont répondre à une autre période, celle de son hospitalisation à Montfavé en 1921. Si l'album traite aussi de la folie qui va s'emparer de l'artiste à la fin de sa vie, cela est juste esquissé pour donner plus de place à la femme audacieuse et l'artiste talentueuse qu'elle fut. Ainsi, on découvre une jeune fille dans les premières pages de cette bande dessinée, Camille, dont les prémices de l'adolescence sont déjà révélatrices d'un grand talent qu'elle a pour faire naître de ses mains des œuvres, que ce soit des sculptures ou encore de la peinture. Pourtant, dans sa famille, elle ne peut pas compter sur l'aide de sa mère qui fait tout pour freiner sa fille dans ses élans artistiques qu'elle voit d'un très mauvais œil. Heureusement, la jeune Camille peut compter sur son père qui poussera la famille à s'installer sur Paris pour que Camille puisse exercer son art auprès de certains maîtres dont Alfred Boucher sera le premier. Mais le nom qui restera à jamais collé à celui de Camille Claudel est bien celui d'Auguste Rodin, elle qui en sera l'élève, le modèle mais aussi l'amante, histoire d'amour qui ne sera pas sans conséquence pour notre héroïne. Rodin, qui se sert aussi de Camille Claudel pour son travail, va ainsi devenir le mentor mais aussi celui qui aura une emprise considérable sur son élève au point où celle-ci cherchera à le fuir à tout prix. Cette relation toxique pour la jeune femme est bien entendu abordée mais l'album s'arrête surtout sur le talent et la liberté que pouvait insuffler Camille Claudel dans son art et dans sa façon de vivre. Ce scénario, on le doit à Monica Foggia, elle qui confie cette histoire au crayon de sa compatriote italienne Martina Marzadori pour ce qui est au final un album qui rend parfaitement justice à son héroïne. Son dessin, gracieux et tellement expressif, permet de voir évoluer ce personnage dans un environnement qui plonge le lecteur au plus près de cette femme dont la sensibilité sera à la fois sa force et sa faiblesse. Au final, on a pris un véritable plaisir à redécouvrir Camille Claudel à travers cette lecture, une bande dessinée dont nous devons la traduction à Jérôme Nicolas si nous voulons être complets. C'est encore d'une personnalité féminine dont il est question dans notre coup de cœur suivant, baptisée tombée d'une autre planète et s'intéressant à la romancière Patricia I. Smith. Dès l'introduction de cet ouvrage, Grace Ellis, scénariste de celui-ci, nous prévient il n'est pas question de faire la géographie d'une autrice qui traîne derrière elle quelques casseroles mais plutôt de mettre en avant sa singularité. C'est que Patricia I. Smith, bien qu'elle fût une romancière de talent dont Hitchcock adapta plusieurs de ses ouvrages, n'en était pas moins antisémite comme on le voit de temps à autre au détour d'une case. Oui, le personnage était détestable mais oui aussi il était fascinant comme on peut s'en rendre compte tout au long des 208 pages de cette bande dessinée disponible depuis le 8 mars dernier en librairie. Quand on la découvre, elle est dans un bar, la clope à la main, accoudée au comptoir en compagnie d'une charmante jeune femme qu'elle drague ouvertement sous les yeux du barman agacé. Celle qui, pour masquer son homosexualité, parle d'une hétérosexualité fragile pour ce qui la concerne, n'est en vérité attirée que par les femmes et se rend régulièrement chez la psychologue pour faire cesser ce penchant. C'est qu'en dépit de son originalité, Pat, comme on la surnomme, se rêve normal comme elle le prétend et s'interroge même sur son désir vis-à-vis des hommes et hésite à se marier pour donner cette apparence de femme ordinaire. L'autre chose que n'assume pas l'autrice, c'est le fait d'écrire des scénarios pour des comic books, ses revues pour enfants ou pour débiles comme elle le prétend, chose qu'elle fait au quotidien mais sous un pseudonyme. Ice Miss rêve de grande littérature et son premier succès littéraire est aussi abordé dans cet album l'inconnu du Nord Express, thriller teinté d'humour noir qui sera adapté trois fois au cinéma. Celle qui boit, fume, drague ouvertement les femmes et se dispute en permanence avec ses collègues est en réalité un être complexe dont on sent les fêlures apparaître au détour d'une planche ici ou là. Il faut dire que le très beau dessin dynamique d'Anna Templer permet de se plonger avec plaisir dans ce titre où la couleur orangée vient rehausser un album en noir et niveau de gris. Flirtant entre un découpage au style manga et un gaufrier plus européen, on se laisse glisser dans la vie de Patricia Ice-Smith et on la suit dans un quotidien parfois aussi complexe que sa personnalité. Traduit en français par Lise Capitan ce sont les éditions Kalman-Levy qui proposent cette bande dessinée que l'on a beaucoup aimée et que l'on vous recommande chaudement à notre tour. C'est sur le divan que nous entraîne notre coup de cœur suivant Psychothérapie un titre qui va permettre de pénétrer dans le cabinet feutré de deux psychothérapeutes et de leurs patients. Bien entendu cet album est une œuvre de fiction mais ici l'objectif est de faire comprendre au lecteur qui n'est pas familier avec cette pratique ce qui se passe entre le praticien et son patient quand ce dernier est sur le divan. Ainsi nous allons suivre deux personnages au travers de cette bande dessinée Gabi serveur dans un café et en proie avec des cauchemars récurrents et Paula conductrice de TGV confrontée aux attentats de Nice et en recherche d'une paix intérieure elle aussi. C'est ainsi que le procédé mis en place dans cet album permet de passer d'un personnage à l'autre chez deux professionnels de la santé à nommer une femme qui vont accueillir nos deux patients avec beaucoup d'écoute et de bienveillance. Pour les deux la psychothérapie est une découverte et dans les premiers temps il faut aussi en saisir les codes comme par exemple l'idée que le praticien ne sera là que pour donner des clés mais la guérison est un long chemin que le patient doit d'établir pour aller à la rencontre de lui-même. Collant parfaitement bien au sujet l'album se parcourt avec la douceur d'une séance et assis confortablement saisis par notre lecture on en finit par interroger nos tourments intérieurs pour se demander si nous-mêmes nous ne gagnerions pas à entamer une telle démarche. C'est que comme le rappelle l'album la psychothérapie n'est ni réservée aux fous ni même aux bourgeois c'est une démarche qui peut faire du bien à tout le monde comme ce fut le cas pour nos deux personnages de fiction. Les psychothérapeutes comme leurs patients ont parfois besoin de faire le point avec eux-mêmes et leur pratique et c'est ainsi qu'on découvre que régulièrement ils ont recours à des superviseurs qui leur permettent de verbaliser les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Le scénario conjoint de Jessica Holck et de Guylain de Rincsin deux professionnels de ce secteur de la santé permet ainsi de toucher du doigt les réalités d'une psychothérapie dans un album construit avec justesse et intelligence. Le très beau dessin semi-réaliste d'Emiliano Tanzio colle parfaitement bien avec l'atmosphère du sujet qu'il aborde un dessin précis et expressif qui sait mettre en scène la palette des sentiments qui se lise sur les visages des patients. Alternant l'oranger pour Gabi et le bleu pour Paula il permet une lisibilité parfaite de ce titre qui se conclut sur un petit dossier d'Eric Chan qui finit d'expliquer en quoi consiste la psychothérapie. Sorti chez Glena dans la collection Vendouest le 22 février dernier voilà un album très intéressant qui se déploie en 80 pages un titre qui aborde avec intelligence et sobriété un thème pas simple à exposer en bande dessinée. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. En marge du dernier festival d'Angoulême qui a eu lieu fin janvier les éditions Casterman ont eu la très bonne idée de ressortir certains de leurs titres phares qui ont été primés dans une série d'albums au prix très abordable. Kiki de Montparnasse du duo Kattel et Bokeh Le goût du chlore de Bastien Vivès Anna Isnine de Léonie Bischoff ou encore Silence de Didier Comès La balade de la mer salée du Goprat et la trilogie Nico Paul d'Anki Bilal ce sont pas moins de 13 albums qui ont retrouvé le chemin des librairies. Dans un format souvent plus petit que l'édition originale mais avec un prix qui oscille entre 10 et 12 euros on peut ainsi découvrir ou redécouvrir certains de ses albums qui sont devenus des classiques de la bande dessinée européenne. C'est le cas de celui que l'on a retenu un été indien album qui fait se rencontrer deux monstres sacrés du 9e art le scénario d'Hugo Pratt et le dessin du génial Milo Manara. Entre violence et sensualité cet album qui fut salué et récompensé par le fauve d'or du meilleur album étranger en 1987 à Angoulême nous entraîne au Massachusetts au début du 17e siècle. Dans cette région colons et indiens vivent en voisins dans un équilibre fragile que va venir bouleverser un événement dramatique le viol de la nièce du révérend Black. C'est le jeune Abner Lewis qui est venu secourir la jolie blonde en tuant ses deux agresseurs deux jeunes indiens dont un surnommé le Hollandais à meurtre qui ne sera pas sans conséquence. Mis à l'écart du village que dirige le pasteur Black la famille Lewis est marquée par le saut de l'infamie en raison du comportement de la mère dont on découvre l'histoire tragique au sein de ce récit. C'est donc vers la maison des Lewis que vont converger à la fois les indiens et les habitants du village venus récupérer la nièce du révérend. Comme le lecteur peut s'en douter dès lors c'est dans le sang et la violence que seront réglés les contes d'autant qu'il existe beaucoup de non-dits et de rancœurs entre les différents protagonistes. Le scénario d'Hugo Pratt est plutôt classique dans son approche mais il s'est ménagé le suspense et les rebondissements en plaquant sur cette trame habituelle une histoire familiale chargée qui sera au cœur de toutes les tensions. Côté dessin Milo Manara prend un malin plaisir à représenter les femmes de cette histoire en y mélangeant à la fois une certaine candeur et en même temps un soupçon de perversité. Ses aquarelles sont ici de toute beauté et entraînent le lecteur au cœur des combats permettant ainsi de passer de la chronique familiale à l'aventure en quelques pages. C'est un réel plaisir de nous permettre de redécouvrir tous ces albums qui font l'histoire de la bande dessinée d'autant que la collection a un petit look rétro qui colle parfaitement bien avec son ambition. C'est ainsi que se termine ce 147ème épisode de votre podcast Le Buleur un épisode consacré dans sa première partie à l'année fantôme le nouvel album de Didier Tronchet que l'on peut retrouver aux éditions du Puy dans la fameuse collection Air Libre. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en image tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour une seule adresse le compte Instagram lebuleur.podcast où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous sur les réseaux sociaux dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille afin que Le Buleur puisse continuer de grandir. En attendant on se retrouve dans deux semaines le lundi 27 mars pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes futures lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !